Ismail Margele est venu à Pékin pour assister au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Quelles sont vos opinions sur les résultats de ce sommet ? Le président Ismail Margele a eu un long entretien avec son homologue le président Xi Jinping et a discuté des voies et moyens pour renforcer encore davantage ces relations excellentes entre les deux pays et ont évoqué les relations sur le plan économique, les opportunités d'investissement. Mais également aussi la partie jiboutienne avait demandé à ce que la partie chinoise puisse encourager le secteur financier et les hommes d'affaires chinois à pouvoir s'installer dans la nouvelle zone franche économique. Au cours de ces échanges entre les deux chefs d'État et les deux délégations, également ont été évoquées les relations internationales et comment nous pourrions coordonner nos actions sur le plan international. Que pensez-vous en particulier des 60 milliards d'aides supplémentaires annoncées ainsi que de l'annulation de la dette pour certains pays lourdement endettés ? Le président Xi Jinping a fait des annonces très fortes, très marquantes, dont l'ensemble des pays africains qui ont participé ont largement applaudi. Ceci aura, je suis sûr et certain, un impact sur le développement des pays africains et ces dettes et les services de dette ne seront pas un facteur alourdissant pour les économies des pays africains. La Chine et Djibouti ont signé un partenariat stratégique en 2017. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mise en œuvre de ce partenariat ? Ce partenariat couvre tout le domaine de coopération entre la Chine et Djibouti. Nous pensons que ce partenariat stratégique va booster les relations entre les deux pays parce que la Chine contribue énormément aujourd'hui au développement économique des Djiboutis par la construction de nos infrastructures portuaires, ce qui a indébitablement un impact sur l'économie et qui est un puissant levier qui tire vers le haut notre économie qui par conséquent également aussi donne beaucoup d'autres opportunités aux Djiboutiens tant sur le plan travail que sur le plan commercial. Mais également aussi, la Chine donne également aussi beaucoup de bourses et a ouvert ses universités aux étudiants Djiboutiens qui vont principalement aujourd'hui vers la Chine. Dans quelle mesure souhaiteriez-vous participer à l'initiative Ceinture et Routes ? Nous sommes en plein dedans dans cette initiative. Nous avons signé des accords avec la partie chinoise et Djibouti est un point stratégique, un point incontournable de cette initiative. Aujourd'hui, Djibouti est la seule monnaie en Afrique indexée au dollar à parité fixe depuis 1949. Nous voulons aujourd'hui faire la même chose avec la monnaie chinoise, le RMB. Nous voulons de ce fait donner la place financière et bancaire à Djibouti pour faciliter les mouvements financiers et monétaires entre l'Afrique et la Chine et au-delà également aussi sur le plan international.